Il s'est planté sur sa compo de départ avec Diakabi, l'état de forme des joueurs alors après il est mieux placé que nous. Avec que Diakabi ou le système ? Non, non, non. Le système, j'ai pas vu le 4-4-2 habituel, même si Jérôme le voit, je sais pas, on n'a pas vu pas. Non mais en fait, je pense au départ, je pense qu'il joue en 4-4-2, après c'est vrai que le positionnement de Thomas Lemar, souvent, mais il l'a souvent fait même l'année dernière, mais il avait un Mendy qui montait beaucoup. Là, Georges, c'est pas la même chose. En plus, quand dans le milieu de terrain, tu te fais bouffer physiquement comme ils se sont fait bouffer, ou ils ont même trop de pertes de balles, même quand ils étaient face au jeu, Moutinho et Fabinho, ils ont pas eu les bons choix. Donc Thomas, il est obligé de rentrer. Alors je te dis pas que c'est à cause de ça qu'il a fait un mauvais match, il était pas en jambes dans tous les cas. Et il aurait dû le sortir, bon il l'a sorti à 60ème, mais peut-être à la mi-temps même. Après, devant Diakabi, j'ai pas compris, parce qu'aujourd'hui, dans le rendement offensif, du moins dans la ligne offensive, t'as Falcao, bon qui est numéro 1, ok. Mais quand même, tu peux avoir un Keita, tu peux avoir un Jovetich qui vient en plus de marquer à Lille. Et d'ailleurs, quoi ? À la mi-temps, il sort Diakabi et il met Cario, et c'est pour ça. C'est là, je comprends tant moins. Tu dis, Fabien, il va bien mettre Mémé Mbaldé, tu vois, parce que là, il fallait vraiment mettre de la vitesse, aller foutre de la percussion. Il va te mettre Cario, qui est un joueur de surface, alors que t'avais eu beaucoup de mal à emmener le ballon, à porter le ballon dans la surface. Mais moi, je pense qu'en fait, le fait que Falcao ait sa blessure, là, et qu'il jouait plus, il le fait peut-être changer. Falcao, d'une de rien, ça l'a vachement emmerdé, son histoire. Il le fait peut-être changer, parce qu'il se dit, j'ai besoin d'un buteur, d'un buteur, alors que peut-être que Jovetich, il l'aurait mis si Falcao avait été... Il fallait de la percussion, t'avais pas besoin, c'était pas un finisseur qu'il fallait. Ce qui est étonnant, c'est qu'il part avec cette compo d'équipe, il pense, bah, il se trompe. De toute façon, tu le vois au bout de 20 minutes que les joueurs, ils sont pas dans le coup. Quand tu as dit à Gabi, tu dis déjà, il démarre à 10. Jardim, on a fait des dizaines de matchs de Ligue des Champions, à dire, bravo Jardim, les choix, les machins. Il s'est planté, voilà, exactement. Et Roland le disait, il y a des fois, t'es pas inspiré. Je pense qu'il a manqué d'inspiration. Et même à la 20ème, quand tu t'aperçois que ce que t'as mis en place, les joueurs, déjà, ils sont physiquement en dedans, ils ont pas la fraîcheur nécessaire, pas l'enthousiasme. Deux d'habitude, parce que Monaco, à domicile, en Ligue des Champions, a toujours mis ce cœur à essayer d'attaquer pour essayer de renverser la donne. Après, c'est vrai qu'il y a l'état d'esprit. L'état d'esprit, il était, mais vraiment pas à la hauteur. C'est pour ça. Et donc, à travers ça, t'as quand même un Tillmans qui l'a mis dans une position où il l'a mis en difficulté à Leipzig, mais c'est lui qui marque quand même. Mais là, fais-le rentrer dans le cœur du jeu. Pourquoi tu le mets pas dans le milieu de terrain ? Déjà, lui, il t'aurait densifié un peu. Je pense pas que ça soit sa qualité première, le physique, mais il peut mettre plus d'impact qu'un Moutinho, par exemple.